Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve juste sur Transport Fur 2. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Normalement, il y a l'épisode d'avant qui est sorti, je pense, samedi ou dimanche, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de retard. Dans l'autre épisode, on a bossé ici, justement, sur nos gares de Paris avec le métro aussi. C'est vrai que je suis particulièrement content de ce coin-là avec le métro qui passe dans le bâtiment. Je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. Faites-moi des suggestions, d'ailleurs, pour les noms des gares de Paris. Je crois que je ne vous l'avais pas dit dans l'épisode, d'ailleurs. Mais, ouais, du coup, il y a quatre gares. Donc, celle-ci, j'avais mis Paris-Gare de Lyon pour le TGV. Et donc, on a celle qui est sous terre. Donc, moi, je pensais que c'était une suite de Paris-Gare de Lyon. Dites-moi ce que vous en pensez. Et là, on aurait une autre gare, quoi. Donc, n'hésitez pas à me donner des noms. Et puis, même pour l'arrêt de métro, quoi. N'hésitez pas. Et puis, moi, je les renommerai avec plaisir. Et aujourd'hui, on va bosser sur le pont ici. Vous savez que c'était un petit peu galère. Donc, je pense qu'on va faire le pont rouge. Comme ça, ça sera un peu la ligne historique, si on veut bien. Puis là, la LGV, ça serait une ligne récente qui aura été faite il n'y a pas longtemps. Donc, là, je vais devoir avancer la gare un peu debout de l'attaque. Donc, peut-être que je vais l'avancer là. Bon, je ne sais pas trop encore comment je vais faire, quoi. Mais du coup, j'aimerais bien une gare, peut-être par ici, qui serait en l'air, du coup. Et vous savez que j'ai téléchargé un mode, en plus, normalement. On a la gare, je l'avais déjà dans le nouveau, enfin, dans le nouveau, dans l'ancien jeu. Non, ah, voilà. Donc, TF1, je l'avais déjà. Donc, je la trouvais plutôt pas mal, franchement. Assez design et tout. J'étais presque fan, quoi. Du coup, on va sûrement partir sur ça. Avec une, donc, pour la rallye directement au pont, en plus à la bonne hauteur, quoi. Ça va être sympa, hein. Au niveau de la carte, donc, c'est vrai qu'il y avait différents commentaires, vous les verrez en bas. Donc, on me demandait une gare routière à Bordeaux. Donc, voilà, la gare routière. Maintenant, j'ai fait quelques lignes. Donc, j'ai relié notamment, donc, l'aéroport et aussi Bayeul. Et j'ai aussi créé, donc, des lignes dans la ville de Bordeaux, avec notamment mon petit train touristique. Donc, qui part depuis le dépôt, qui passe dessous, comme je l'avais un peu parlé dans l'épisode précédent. Et hop, on arrive de ce côté-là, avec une petite gare, donc, pour la Bordeaux-Cité, quoi. D'ailleurs, comme je le dis, n'hésitez pas à me donner des noms. Et puis ici, donc, terministe de Bordeaux, donc, avec le train à vapeur qui peut faire demi-tour avec les aiguilles et reprendre les wagons de l'autre côté. Et c'est vrai que je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, donc, il n'y a pas grand succès, parce que ça ne répond pas à un besoin, comme dans la réalité. Si on n'avait pas besoin, vous prenez seulement quand il y a des occasions spéciales, un week-end comme ça. Et c'est vrai que, du coup, il n'y a pas grand monde qui le prend. Les gens prennent plutôt mon petit bus ou les autres lignes, quoi. C'est vrai que, du coup, j'ai créé une ligne qui va là aussi. Et ça fonctionne plutôt bien. En plus, là, du coup, ça fait un sacré petit hub, du coup, avec le port, le train, tout ça aérié, quoi. Du coup, c'est vraiment nickel. Enfin, aujourd'hui, donc, comme je disais, on va partir en time-lapse, donc, pour faire Paris à Boulazac, avec un pont, avec une gare, ici, au niveau de Versailles, donc, Versailles-chantier. Donc, on va voir ça, comment on va mettre ça, quoi. Mais je pense que ça se déroulera par ici. Et ça va être sympa, quoi, parce qu'il y a du coup, il y a pas mal de voies reliées. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 qu'on peut voir là on a les voies sur le côté donc ils passeront sur les voies intérieures et là on a trois voies donc là au retour ils passeront tous là mais à l'aller donc on a les TER là et puis on aura les RER enfin oui c'est ça les TER là et les RER à l'intérieur comme ça même si je mets des marchandises ou quoi sur les voies de RER du coup je vais pas mettre en retard mes TER et c'est vrai que ça sera plutôt pas mal du coup donc ils viendront là comme ça hop tiroir et ça dégage après de l'autre côté et ça sera parfait quoi du coup même si on a de l'attente avec les RER ou quoi ici mais il n'y a pas de problème on ne bloque pas l'autre ligne et du coup je trouve qu'il est plutôt pas mal à notre pont rouge du coup donc ça ce sera vraiment la ligne historique puis l'autre la LGV c'est la ligne récente qu'on a ajouté pour le train LGV en fait simplement et du coup je trouve que c'est plutôt pas mal quoi j'hésitais je me disais peut-être ça serait un peu trop quand même trois voies mais ça je trouve ça le fait franchement ça le fait avec le petit phare comme ça à voir quoi d'ailleurs je ferais bien un peu de frette un peu donc sur l'eau à voir dans les prochains épisodes quoi c'est vrai que là on m'a demandé Marseille vous voyez le commentaire en bas aussi donc peut-être qu'on va faire ça dans le prochain épisode avancer un peu sur un autre bout de la carte c'est vrai que là je mettrais peut-être peut-être un coin de Marseille quoi ici du coup peut-être Marseille qui serait quand même le coin principal ici peut-être Monaco ici peut-être Nice ici enfin faites-moi des suggestions comme d'hab et surtout les noms pour Paris quoi les différentes gares ça c'est très bon entier comme ça on peut renommer puis faire un truc réaliste un peu pour Paris quoi et c'est vrai que je me dis là on pourrait faire une gare souterraine pour le métro par exemple là il y aurait le terminus du métro là et là on pourrait faire un arrêt un ou deux quoi mais je dirais plutôt un et ça serait genre Bastille sous terrain et on ferait un giratoire au dessus quoi comme dans la réalité quoi j'espère que je dis pas de bêtises et que je me trompe pas c'est vrai que pour la gare sinon voilà quoi ça ressemble à la gare de Bordeaux en fait du coup c'est le même bâtiment mais là j'ai fait donc avec le passage en haut du coup ils peuvent directement sortir depuis depuis le le passage au dessus quoi et je trouve que c'est plutôt pas mal quoi après du coup c'est un peu con quoi j'ai pas mis de l'autre côté parce que vraiment le coin le coin principal de Versailles c'est de ce côté là quoi du coup c'est vrai que je savais pas trop comment la ville allait se développer quoi et du coup bah voilà quoi ma foi c'est comme ça mais c'est vrai que du coup on a que cette entrée pour l'autre côté et ça va nous obliger à ajouter je sais pas si ce sera du tram quoi mais en tout cas du bus quoi pour pouvoir amener toute la partie ici quoi sinon si l'on peut pas desservir et on fera sûrement une ligne transversale aussi pour amener les gens entre le métro et la gare quoi enfin en tout cas je suis assez content on peut voir ça donne ça donne plutôt pas mal ça le fait je trouve avec des grosses constructions le saut de mouton qui passe au dessus là aussi on a une petite voie donc un petit peu à un dépôt si on veut bien donc avec avec notre petite gare de ce que fin donc il y ait nos petits trains de secours donc c'est pour les tgv donc dans la réalité c'est aussi ces convois là qui vont qui vont les secourir quoi enfin nous on va se quitter avec une un petit voyage cabine donc du coup on a fait en lgv donc on va faire bordeaux bordeaux paris avec notre nouveau un ter comme je vous ai dit donc n'hésitez pas à faire des suggestions pour les noms de paris et puis nous on va se retrouver dans le prochain épisode je vous remercie de me regarder et je vous dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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